Les Canadiens gaspillent près de 60 % de la nourriture produite au pays chaque année, selon un rapport de l'organisation Second Harvest. L'équivalent de 35,5 millions de tonnes métriques de nourriture sont jetées ou gaspillées. Ce type de statistiques a poussé l'homme d'affaires, Jonathan Defoy, à lancer une application mobile gratuite pour changer la donne. Je suis tombé sur un reportage sur le gaspillage alimentaire. Les chiffres sont absolument abéliques. Je voulais régler un vrai problème. Pour s'y prendre, ils lancent Food Hero. En lien avec 200 supermarchés du Québec, l'application permet de magasiner en ligne des produits invendus sur le point d'atteindre leur date de péremption. Quand ils font leur tournée fraîcheur et qu'ils identifient des produits qui sont en surplus, qui peut-être ne seront pas vendus, ces produits-là sont automatiquement mis en vente sur Food Hero. Le cas d'application, c'est le cas d'application, le consommateur réduit ainsi le gaspillage alimentaire et fait des économies variant entre 30 et 60 % sur le prix de vente. Les marchands y trouvent leur compte aussi parce que c'est des produits qui, malheureusement, auraient été perdus. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous procédez au paiement en ligne, au magasinage en ligne, mais par contre, vous venez récupérer en magasin. Donc, nous autres, on peut retrouver autant des produits de fruits et légumes, des produits de viande, de poissonnerie, de boulangerie. Le commerçant affirme avoir réduit ses déchets de 25 % en adhérant à Food Hero. Ce matin, on a vendu déjà plus que trois quarts de ce qu'on avait là. L'application enregistre 250 000 téléchargements ce jour, et ce n'est qu'un début, selon son créateur. Dans les six premiers mois de 2020, c'est vraiment augmenter notre offre au maximum au Québec. Et oui, ça implique sortir aussi des épiceries. Il y a un marché potentiel dans les restaurants, il y a un marché potentiel dans les marchés publics. Ensuite de ça, c'est le reste du Canada, les États-Unis. On est déjà en parallèle en train de travailler des ententes pour sortir du Québec. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus du tiers des aliments produits dans le monde ne sont pas consommés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501